Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, vous avez certainement vu que je partage mon quotidien de photographe professionnel. Je suis notamment actif en photo immobilière et travaille avec diverses agences et mandataires professionnels. Dans cette vidéo, je vais vous parler de matériel pour faire de la photo immobilière ainsi que le matériel que j'utilise. L'important est avant tout de connaître son matériel et de savoir faire des photos. Le matériel est là pour apporter du confort et vous permettre de réaliser votre travail. Vous devez avant tout savoir l'utiliser. Allez, c'est parti ! Pour faire de la photographie immobilière, c'est très simple. Il vous faut trois accessoires principaux pour réaliser des photos immobilières de qualité. Un appareil photo, une télécommande et un trépied. Alors, en ce qui concerne l'appareil photo, c'est le matériel principal, évidemment. C'est celui qui va vous permettre de réaliser votre reportage. Mais attention, avec l'appareil photo, il est nécessaire d'avoir la main complète sur vos réglages techniques, ainsi d'avoir la possibilité de réaliser des bracketing d'images. Dès que vous allez prendre des photos avec des fenêtres, il faudra réaliser ce type de photographie afin d'y apporter un traitement final à vos images. Il est important d'avoir une image bien exposée partout afin de présenter la pièce et de donner envie de venir visiter le bien. Il est aussi possible de réaliser des images sans bracketing, selon votre créativité, mais généralement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il est important de bien connaître son appareil photo afin de faire des photos rapidement sans y passer des heures. Vous devez avoir un équilibre entre composition de cadrage de vos images et également gérer l'éclairage, qu'il soit naturel ou artificiel. Alors, il y a par moments des déséquilibres d'éclairage dans la pièce, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En ce qui concerne la télécommande, alors j'ai choisi une télécommande filaire pour connecter mon appareil photo. Celui-ci possède une petite prise jack que je connecte à chaque reportage. J'utilise un appareil photo Fujifilm, mais j'ai acheté une télécommande Canon qui est la RS60E3, qui possède la même prise jack que sur mon appareil photo Fujifilm. Et cela fonctionne parfaitement. Alors, je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez trouver également des télécommandes sans fil, mais je préfère plutôt ce type de télécommande pour commander l'appareil photo à distance. Je trouve bien plus pratique la télécommande filaire pour ce type de reportage. Alors, sans télécommande, il est tout à fait possible de réaliser un reportage photo immobilien. Cependant, il faut gruger d'une astuce en utilisant par exemple le retardataire de votre appareil photo. Alors, cela permettra ainsi d'éviter de déclencher au déclencheur et de risquer un faible flou, notamment quand on a besoin de réaliser des prises de vue avec un faible temps de pause. Alors, en ce qui concerne le trépied photo, il est impératif de choisir un bon trépied solide et stable. J'ai commencé avec le trépied KF Concept TC2534 que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. C'est un trépied en carbone. Je trouve que le carbone est plus qualitatif que l'aluminium et surtout plus léger. Il permet une meilleure stabilité qu'un trépied en aluminium. Alors ensuite, je suis passé au trépied Leofoto MrQ284C que je vous ai déjà présenté aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est un trépied en carbone très qualitatif et professionnel. Alors, si vous cliquez sur les liens en description, ils ont des prix très différents. D'une part, car ils ne sont pas de même qualité et n'apportent pas le même confort. Mais vous pourrez surtout constater que chacun est équipé d'une rotule avec un niveau à bulle. Il est très important de pouvoir faire le niveau sur place afin d'avoir un rendu parfaitement droit pour vos images. Cependant, si vous n'avez pas de niveau à bulle sur votre rotule de trépied, vous pouvez très bien acheter un petit niveau à bulle que vous fixerez à votre appareil photo. Alors, petite anecdote, je vous raconte un petit peu une petite histoire qui s'est passée. En fait, un jour, lors d'un reportage photo, je devais aller à une agence récupérer les clés pour un logement. Alors, j'installe alors mon matériel pour réaliser le reportage et j'entends que quelqu'un sonne et rentre. En fait, il s'agissait d'une autre agence qui venait également avec un autre photographe faire des photos. Alors que moi, de mon côté, je prenais le soin de faire mes photos sur trépied afin d'avoir un rendu parfaitement droit. Le photographe de l'agence concurrente, en fait, faisait tout à main levée. Il réalisait également des prises de vue en bracketing. Alors, c'est possible de travailler comme cela si la quantité de lumière est suffisante et que le déclenchement est assez rapide afin de ne pas avoir de photos floues. Mais c'est un travail beaucoup moins précis. Sachant que sur chaque appartement, il n'y a peut-être pas forcément la quantité de lumière nécessaire, alors ce photographe risque également de monter en ISO. Alors que de mon côté, je peux proposer à mes clients un travail au meilleur du potentiel de mon appareil photo en restant à des ISO très bas et donc à travail de qualité. C'est un choix de service à proposer au client, mais pour ma part, c'est surtout un service de qualité que je souhaite proposer à mes clients. Un client qui souhaite acheter un appartement ou une maison se rappellera des photographies qu'il aura vues de la même manière que pour n'importe qui qui souhaite acheter quelque chose. On se souvient avant tout des images. En ce qui concerne les visites virtuelles en 360 degrés, alors la photographie est très importante, surtout en immobilier. Et je pense qu'elle est même beaucoup plus importante qu'une visite virtuelle en 360 degrés. Pour le moment, je ne suis pas vraiment fan de ces visites virtuelles. Je trouve qu'une photographie bien mise en valeur d'un bien immobilier fait plus rêver un potentiel acheteur qui viendra visiter le bien sur place. Tandis qu'une visite virtuelle peut au contraire ne pas être assez qualitative pour déclencher une visite. Il est nécessaire de faire très attention également car ce type de caméra prend une prise de vue à 360 degrés et demande une attention particulière. Alors cela se fait très bien, mais il faut que ce soit très soigné car le lecteur de l'image pourra tourner volontairement tout autour. Il faut donc prendre le temps que tout soit impeccable dans la pièce et donc tout autour de la caméra. Pour le moment, c'est la vie que j'ai, mais il peut bien sûr changer. Alors ensuite, il y a évidemment des accessoires supplémentaires qui sont quand même indispensables pour le confort du photographe immobilier, notamment la carte SD. Il est nécessaire d'avoir de l'espace disponible pour sauvegarder les photographies. Je vous ai déjà parlé sur la chaîne YouTube des accessoires indispensables comme la carte SD et l'importance de bien choisir sa carte. Je vous conseille vraiment une carte SD de qualité, professionnelle et assez rapide en écriture. Pour ma part, j'utilise deux cartes SD dans mon appareil photo, les cartes SD SanDisk Extreme Pro en 64Go. Les liens sont en description de cette vidéo. J'utilise un appareil photo avec deux ports de carte SD qui me permet de dupliquer la photo afin d'avoir une copie du reportage. Alors ensuite, je vais vous parler d'un petit accessoire qui peut faire la différence et donc être complémentaire, mais sans être indispensable, c'est le filtre polarisant. En effet, il m'est arrivé de vouloir éliminer des reflets sur certains biens immobiliers. Il peut donc y avoir des vitres, par exemple, en face de l'appareil, par exemple des verrières. On peut donc vous voir sur les reflets dans certains cas. Donc voilà, ça peut être toléré s'il n'y a pas d'autre solution. Mais voilà, le mieux, si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est de ne voir que l'appareil photo, donc sans vous. Dans ce cas, utiliser un filtre polarisant peut vous faciliter le travail. Alors, utiliser aussi le retardataire pour ne pas apparaître dans le reflet aussi, c'est important. Alors, tout dépend de l'intensité du reflet également, car il n'est pas toujours facile de le supprimer avec un filtre. Alors sinon, il y a la solution de travailler cela aussi en post-production. En ce qui concerne les logiciels photo, on pourrait les qualifier indispensables. Voilà, en effet, ils permettent de finaliser le traitement photo. Vous pouvez travailler sans si vous le souhaitez, mais c'est un confort professionnel rapidement indispensable. Il est aujourd'hui possible de réaliser l'ensemble des prises de vue directement traitées depuis l'appareil photo. Alors, celui-ci va fusionner les prises de vue bracketing, par exemple. Mais voilà, si vous ne souhaitez ne prendre qu'une seule photographie, c'est tout aussi possible. Si vous travaillez occasionnellement dans ce milieu, ce système peut être une solution de dépannage. En ce qui concerne les batteries d'appareils photo, alors ce type d'accessoires complétera rapidement les accessoires principaux. Alors, cependant, vous devez avoir suffisamment de batterie pour finaliser le reportage. Si votre batterie vient être vide, il faudra donc la remplacer. Alors, soit vous prévoyez d'avoir la batterie pleine pour le reportage, si vous n'en utilisez qu'une seule, soit vous en avez plusieurs. Franchement, le conseil que je vous donne, si vous voulez être professionnel, c'est d'avoir plusieurs batteries. Ensuite, un accessoire qui complétera évidemment votre matériel et qui est vraiment indispensable, c'est le chiffon de nettoyage et la poire soufflante. Je l'utilise à chaque reportage. Dès que j'enlève le capuchon de protection de l'objectif, je mets un coup de poire soufflante. C'est indispensable, car il y a toujours des petites poussières dessus. Alors, ça souffle, ça nettoie, il est nécessaire de travailler avec un matériel propre. Sinon, de petites poussières peuvent se voir sur vos photos. Ensuite, pour se déplacer sur un lieu de rendez-vous, il faut évidemment transporter son matériel. Alors, sur place, il est nécessaire d'avoir l'appareil photo, la télécommande et le trépied. Alors, bien sûr, vous aurez mis la carte SD dans l'appareil photo. C'est le minimum requis pour travailler convenablement. Vous pouvez compléter avec les autres accessoires dont je vous ai déjà parlé, donc ça ne regarde que vous. Votre sac photo doit vous permettre de transporter votre matériel convenablement et étranger correctement. Alors, choisissez un sac qui vous permet de travailler confortablement. Le trépied est souvent vendu avec un sac de transport. Donc, de ce côté-là, vous avez déjà le nécessaire. Je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube des sacs photo, notamment dans la vidéo des 15 accessoires photo indispensables. Ou alors la vidéo sur le sac Peak Design Backpack, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Pour travailler, j'utilise la version 30 litres du sac Peak Design. Et au quotidien, pour sortir, j'utilise plutôt la version 20 litres. Alors, en tant que photographe professionnel, je vous ai parlé de matériel pour réaliser de la photographie immobilière. Si vous voulez vous lancer dans ce domaine, c'est le matériel à avoir. Bien sûr, il ne remplacera pas celui qui l'utilise et son savoir-faire pour réaliser des photographies. Il ne suffit pas seulement d'avoir le matériel pour réaliser des photographies immobilières. L'expérience et l'œil du photographe sont le point fort. Il n'appuie pas bêtement sur l'appareil photo. Vous pouvez faire l'expérience vous-même et vous verrez. Sans expérience, peut-être allez vous mettre une heure à deux heures pour réaliser des images d'un petit appartement type T2. Qui pourrait être à peu près convenable quand le photographe professionnel mettra 15 à 20 minutes pour un résultat professionnel. Alors, photographe est un métier à part entière, trop souvent négligé par la banalisation de la photographie. C'est à ce moment-là que des gens se rendent compte sur le terrain que le résultat n'est pas celui espéré. Et c'est là qu'ils font appel à un véritable photographe professionnel et voient la différence. En ce qui me concerne, je pratique des prix abordables et j'offre un service de qualité professionnelle. Le matériel ne sert qu'à apporter le nécessaire du besoin à la personne qui l'utilise pour accomplir sa mission. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Vous pouvez participer en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501